Avant de commencer, je voudrais dire que dès le début de ma thèse, j'ai été encouragée par Jean-Pierre Vintanberger à assister à beaucoup de cours, de conférences, de groupes de travail. Donc il y en avait certains qui avaient lieu à l'IHES, d'autres à Orsay, d'autres encore ailleurs. En tout cas, Jean-Marc Fontaine était souvent organisateur et tous ces événements m'ont beaucoup appris mathématiquement. Et donc c'est évidemment une joie de voir qu'on continue à apprendre et à faire et à partager les mathématiques qui les ont passionnées tous les deux. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un travail en commun avec Ariane Mézard et Xavier Caruso, qui est une application à la théorie initiée par Fontaine et Vintanberger. Il s'agit de calculer certains, de déterminer la géométrie et les propriétés de certains anneaux de déformation galloisienne. Et pour cela, on a besoin d'étudier et de comprendre des objets auxiliaires, qui sont les variétés de cuisine. Et tous ces travaux sont motivés par la conjecture de Breuil-Mézard. Donc ce que je vais raconter ici, le plan de mon exposé sera opposé à son titre, à savoir que je vais commencer par introduire les anneaux de déformation, les objets et le contexte, et la conjecture de Breuil-Mézard, qui est la motivation principale. Ensuite, j'expliquerai ce que sont les variétés de cuisine, pourquoi on les étudie, comment est-ce qu'on les définit, les résultats qu'on a obtenus à leur sujet. Et enfin, j'expliquerai comment est-ce qu'on réussit, comment est-ce qu'on les utilise pour retrouver les espaces de déformation galloisienne qui nous intéressait à l'origine. Donc, je commence par le contexte de la conjecture de Breuil-Mézard. Donc il s'agit de prendre une représentation modulopée, et représentation d'un groupe de gallois, et d'essayer de comprendre ces relèvements, et notamment ceux qui sont géométriques, ou qui vérifient des conditions dont on s'attend à ce qu'elles imposent, qu'ils viennent de la géométrie. Donc je vais introduire quelques notations que j'espère pas trop indigètes. Donc c'est un contexte complètement local ici, donc en prenant un premier qui est plus grand que 5 par sécurité. Notre corps de bas sera noté F, c'est une extension non ramifiée de QP, de degré petit f, et on s'intéresse à des représentations de son groupe de gallois GF, qui a un sous-groupe d'inertie IF. Ici je vais présenter des résultats sur le groupe GL2E, donc des représentations de dimension 2, et on a également besoin d'un corps décoefficient, qui sera une extension finie de QP, et en fait on peut supposer qu'il est aussi grand qu'on veut, c'est-à-dire que tous les objets qu'on considère seront définis sur E, à commencer par le fait qu'ils contiennent F. Donc pour ces deux corps, j'ai choisi des notations standards pour l'anneau des entiers, le corps résiduel, et puis je fixe également une uniformissante Pi2, et je fixe donc une représentation modulo P du groupe de gallois absolu de F, dans GL2, du corps résiduel de E, et je suppose ici irréductible, alors ici j'ai un certain nombre d'hypothèses, le fait que la représentation soit irréductible, le fait qu'on soit sur des représentations de dimension 2, et que ici l'extension F soit non ramifiée, toutes ces hypothèses peuvent être assouplies, c'est-à-dire qu'il y a des énoncés, en tout cas les objets existent, et les conjectures existent aussi dans d'autres cas, mais les résultats, les énoncés que je vais donner sont valables sous ces hypothèses-là. Donc on fixe, je vais travailler à représentation résiduelle fixée, et on cherche à déterminer certains relèvements intéressants géométriquement de cette représentation qu'on part. Je ne surprendrai personne en disant que Meyser a d'abord construit un anneau de déformation universelle à déterminant fixé, donc ici je vais considérer qu'on a fixé un relèvement du déterminant, une fois pour toutes, tout l'exposé, il ne jouera pas un rôle énorme, et donc il va disparaître des notations, et en fait il n'apparaît que dans cette ligne-là, ok, penser que c'est à déterminant fixé, mais qu'on ne s'en préoccupe pas. Donc Meyser a construit une algèbre de déformation universelle, et un relèvement universel de Robard, qui paramètre tous les relèvements de Robard à certaines algèbres. Et nous, comme on ne s'intéresse pas à toutes les déformations, enfin tout, ce sont des relèvements à une certaine relation d'équivalence près, nous on ne s'intéresse pas à n'importe quelle déformation, mais à celles qui ont des hypothèses supplémentaires, et ce sont des hypothèses qui s'expriment dans la théorie de Fontaine. Donc ici, on va s'intéresser à des représentations qui sont potentiellement cristallines. Les représentations qui sont potentiellement cristallines, elles viennent naturellement avec deux données, le type de Hodge et le type inertiel. Donc le type de Hodge, on peut le voir comme la donnée pour chaque plongement du corps de base grand F dans QP bar ou dans E, de un couple d'entiers, W et K, dont le premier peut être dans Z et le deuxième doit être supérieur ou égal à 2. Et en fait, ça correspond au poids de Hodge-State, avec une certaine formule. Donc on va travailler à poids de Hodge-State fixé, et on fixe également le type inertiel. Le type inertiel, il mesure le défaut de cristallinité, et il nous dit quelle est l'extension qu'il est nécessaire de faire pour que la représentation qu'on regarde devienne cristalline. Et donc c'est une représentation du sous-groupe d'inertie de F, à valeur dans GL de E, dont le noyau est ouvert et qu'on peut étendre au groupe de Galois tout entier. Donc on va s'intéresser à des relèvements de Robar, qui sont potentiellement cristallins, à poids de Hodge-State et type inertiel fixé. Donc si on fait ça, on obtient ces représentations qui nous intéressent. Elles sont paramétrées par un anneau qui a été défini et introduit par Kizine, qui est un quotient de l'algèbre des déformations universelles de Meyser. Donc c'est cet objet-là qui nous intéressera dans la suite de l'exposé. Donc en le construisant, Kizine a également établi un certain nombre de ses propriétés. On sait que par construction, il est réduit et sans pétorsion. On sait aussi qu'il est, quand il n'est pas trivial, il est équidimensionnel. Et on connaît ici sa dimension, qui est F plus 1 dans le cas de GL2, d'une représentation irréductible. On sait également que sur la fibre générique, les composantes irréductibles sont lisses. Et puis on a un certain nombre d'exemples de ces anneaux explicites. Donc ça peut être des anneaux de série formelle, avec le nombre de variables qu'il faut, où on peut voir apparaître certaines relations, du type le produit de deux variables qui doit être égal à moins. Ça peut être pour un seul couple de variables ou pour plus. Donc sachant ça, l'objectif reste d'étudier ces anneaux, et notamment d'étudier leur fibre spéciale. qu'est-ce qui se passe quand on réduit modulo l'uniformisante de E ? Et la raison pour cela, c'est que ces fibres spéciales apparaissent dans la conjecture de Breuil-Mézart. Donc je vais ici donner une formulation la plus optimiste possible, peut-être un peu naïve de la conjecture de Breuil-Mézart, mais j'ai choisi de vous donner l'idée générale, plutôt que des énoncés exactement exacts, qui seraient peut-être pénibles à écrire et encore plus à écouter. Donc l'idée, c'est de regarder la fibre spéciale dont je parlais, donc on réduit l'anneau modulo pieux, et on regarde le schéma qu'on obtient, et on regarde le cycle qui est formé par les composantes irréductibles de cette fibre spéciale comptées avec leur multiplicité. Et ce qui se passe, c'est que notre présentation Robard est fixée, mais les types de déformations, types de Hodge et types inertiels peuvent changer, mais tous ces anneaux sont toujours des quotients de l'algèbre universelle de Meysart, donc tous les cycles qu'on vient de définir, ils vivent dans le cycle associé à la fibre spéciale des déformations universelles de Meysart. Et ce que fait la conjecture de Breuil-Mézart, c'est qu'elle décrit des relations entre ces différents cycles pour le type de déformation quand T et V varient. Donc voilà le type de relation qu'on peut obtenir. Donc ce que prédit la conjecture de Breuil-Mézart, qui a d'abord été énoncée comme il se doit par un Breuil-Mézart, ensuite il y a eu des formulations dues à Kisin, il y a eu des formulations raffinées, des formulations géométriques dues à Emerton et G. Et c'est là qu'il y a aussi des formulations, évidemment pour d'autres groupes que GL2. Donc ce que dit l'énoncé, il prédit l'égalité entre d'un côté, il nous explique comment se décompose le cycle associé aux déformations de Robar potentiellement cristallines de type T et V. Ici je l'énonce dans le cas potentiellement cristallin, mais il y a aussi des versions potentiellement semistes. Donc ce que nous dit, ce que prédit la conjecture de Breuil-Mézart, c'est que la fibre spéciale de l'anneau de déformation potentiellement cristalline associée à Robar T et V, il se décompose comme une somme, et chaque terme dans cette somme est un facteur qui est une multiplicité fois un autre cycle géométrique, que je vais expliquer un par un. Donc d'abord la somme, elle porte sur les poids de serre du corps de base F. Donc ce sont des classes d'isomorphisme, des représentations du groupe fini GL du corps résiduel de F sur Fp bar ou ici sur Ke. Donc il y en a un nombre fini, qui sont décrits, qui sont classifiés, décrits explicitement. Et pour chaque poids de serre, le terme qui lui correspond, c'est le produit de deux choses. Donc la chose qui est la plus à droite ici, c'est un cycle qui était défini sur le transparent d'avant, et c'est le cycle pour un type qui est trivial, c'est-à-dire qu'on regarde des déformations qui sont cristallines, et dont les poids de Hodge-Tate sont en fait fixés par le poids de serre qu'on regarde, par également une formule explicite. Ce qui est important ici, c'est que pour certains poids de serre, les poids de Hodge-Tate peuvent être grands, et sortir des bornes de Fontaine-Lafail notamment. Donc on a ici un cycle cristallin, et ce qui est important, c'est que le cycle cristallin ici ne dépend que de la représentation résiduelle rhobar et du poids de serre qu'on s'est fixé. A l'inverse, la multiplicité par laquelle on multiplie, elle ne dépend que du poids de serre et des données de déformation T et V. C'est un certain entier, et on peut le calculer aussi plus ou moins explicitement. Donc l'idée, c'est d'associer aux données de déformation T et V deux représentations de GL2 de OF. Donc pour T, ça se fait via la théorie des types, et pour GL2, ça a été fait par Egnard notamment. Et donc on associe des représentations côté GL2 aux données de déformation T et V. Et on choisit un réseau stable, on réduit modulo l'uniformisante, et en fait, il s'agit de compter la multiplicité du poids de serre dans ces représentations qui sont associées à T et V. Donc c'est vraiment une multiplicité. Et donc on a en fait décomposé la géométrie de la fibre spéciale de nos déformations en une somme sur les poids de serre, d'un produit de deux choses, une qui dépend que du poids de serre et des données de déformation du côté GL2 et les déformations cristallines qui dépendent que du poids de serre et de la représentation qu'on part. Donc on peut voir cette égalité dans les deux sens. On peut se dire d'une part que, si on connaît ici tous les cycles cristallins et qu'on connaît bien les multiplicités ici, dans lesquelles intervient notamment la correspondance de l'angle ence locale pour définir le type associé à T. Si on connaît tous les cycles cristallins et toutes ces multiplicités, on peut obtenir les informations sur toutes les déformations potentiellement cristallines de type T et V. Ici, il n'y en a qu'un nombre fini à comprendre. Ici, tous les cycles cristallins. Ça, c'est en l'égalité droite vers gauche. Et on peut aussi penser dans l'autre sens en se disant que si on croit la conjecture de Broglie-Mézard et si on a assez de types de déformations T et V pour lesquelles on a des informations sur ces anneaux de déformation et pour lesquelles ces multiplicités sont connues, on peut en déduire ou au moins conjecturer des informations sur les déformations cristallines qui peuvent être difficiles à calculer directement, notamment si les poids de Hotschtaïd sont grands et qui correspondent à certains poids de serre particuliers qui font que les poids de Hotschtaïd sont trop grands. Donc, en général, ce côté-là est appelé le côté galloisien, ce côté-là est appelé le côté automorphe où on voit qu'il y a des représentations de GL2 qui apparaissent. Ce qui est connu pour la conjecture de Broglie-Mézard, il ne s'y indiquait que les premiers cas. Le cas de GL2 équipé, il a été démontré par Kizine en lien avec la conjecture de Fontaine-Mézard. Donc, c'est une version numérique qu'il a démontrée, dans laquelle il y a une égalité entre deux multiplicités et dans un cas, une inégalité utilise tout le programme de Langland Speadic et l'autre inégalité utilise des méthodes globales. Donc, depuis, il y a d'autres cas qui ont été démontrés, notamment pour des types de déformations particuliers. Donc, il y a d'autres résultats par Emerton et G, par Stéphane Amoura et des collaborateurs pour GL3. Et probablement d'autres personnes que je suis en train d'oublier et que je prie de m'excuser pour ça. Donc, ici, le lien avec la conjecture de Fontaine-Mézard n'est pas fortuit puisqu'en fait, on peut aussi démontrer que la conjecture de Broglie-Mézard est équivalente à des théorèmes de relèvement de modularité qui sont globaux, bien que l'énoncé soit complètement local. Et enfin, ici, on s'attend aussi, la partie des relèvements cristallins est liée aussi à la partie poids de la conjecture de modularité de serre puisqu'on s'attend à ce que le cycle pour Robar et les poids de Hochschild V sigma soient non trivials si et seulement si sigma est un poids de serre pour Robar, c'est-à-dire qu'on s'attend en un sens à ce que la représentation Robar puisse être modulaire de ce poids sigma. Il y a des listes de poids associées à des représentations propres. Donc voilà la motivation pour étudier certains espaces de déformation galoisienne. Et nous, notre travail s'inscrit plutôt dans la deuxième approche que j'ai énoncée, c'est-à-dire connaître ce qui se passe du côté gauche et en déduire des informations sur le côté droit. Donc on va fixer certains types de déformations galoisiennes pour lesquelles les anneaux sont faciles à calculer et essayer de déduire des informations sur la partie droite. Donc on va fixer maintenant dans toute la suite des poids de Hochschild V et un certain type inertiel. Donc on va prendre un type de Hodge le plus petit, le plus simple possible, donc 0 et 2 pour tous les plongements, qui correspond à des poids de Hodge State 0-1, ce qui signifie qu'il y a un groupe pédivisible sous-jacent dans les relèvements des représentations, les relèvements de Robar qu'on considère. Donc ça, ça va être fixé pour toute la suite de l'exposé et comme type inertiel qui doit être une représentation de l'inertie dans GL de 2e, on va le prendre diagonale, somme de deux caractères qui sont des caractères fondamentaux de niveau F. Et on suppose que le type est non scalaire, c'est-à-dire que les deux puissances sont différentes, modulo, l'ordre du caractère. Et j'ai ici indiqué la normalisation qu'on prend pour le caractère fondamental de niveau F. Donc ça, c'est fixé pour toute la suite de l'exposé et l'idée, c'est que V0 ne va pas changer mais que T pourra éventuellement varier. Donc on a une méthode générale pour déterminer les anneaux avec ces types de déformations et j'ai ici écrit l'énoncé lorsque le degré du corps est égal à 2, c'est-à-dire quand on a une extension non ramifiée de degré 2 de Qp. Donc il faut exclure certaines représentations Robar qui sont vraiment très 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 dégénérées. Mais si on exclut ces représentations-là, on sait qu'il y a trois possibilités pour les espaces de déformation potentiellement en bar sub state. Soit il n'y a pas de déformation, l'anneau est nul. Et les deux autres possibilités, c'est un anneau de série formel en trois variables avec soit le produit de 2 qui doit être moins P, soit le produit de 2 qui doit être égal à moins P. Alors ici, je dois dire que même pour F quelconque, lorsque la représentation Robar vérifie certaines conditions de généricité, ces anneaux sont en fait complètement déterminés par Breuil et Mézard pour F quelconque. Dans le cas réductible, dans le cas irréductible. Ici, ce qui est nouveau, c'est qu'on va traiter plus de représentations, donc certaines qui sont non génériques, mais pas non plus trop trop dégénérées. Et c'est dans ces cas-là qu'en fait, ce dernier anneau-là apparaît. En tout cas, dans les deux cas où l'anneau est non nul, ce qu'on observe, c'est que dans la fibre spéciale, on a deux composantes irréductibles qui sont lisses. Et donc, si on croit à la conjecture de Breuil et Mézard et à l'interprétation que je vous en ai donnée, on s'attend à ce que les cycles cristallins correspondants soient aussi des composantes irréductibles qui sont lisses. Donc, dans la suite de l'énoncé, je vais maintenant vous expliquer comment est-ce qu'on utilise, quelles sont les variétés de cuisine qui sont associées aux problèmes qu'on s'est donnés. Donc, on a fixé notre représentation résiduelle rouvarde. F peut être maintenant quelconque. On regarde des déformations potentiellement barsotite, donc poids de Hodgetate potentiellement cristalline à poids de Hodgetate 0,1 avec les types diagonaux que j'ai donnés modérément ramifiés de niveau F. C'est là qu'évidemment, Jean-Pierre et Jean-Marc arrivent à la rescousse, qui vont nous permettre de transformer nos problèmes de représentation qui sont compliqués en problèmes d'algèbre semi-linéaire qu'on espère être moins compliqués. Pour des anneaux de coefficients sympathiques qui peuvent être soit l'anneau des entiers de notre corps des coefficients, son corps résiduel ou même l'algèbre de déformation universelle de Mellisard, on peut associer, grâce à la théorie de Fontaine et Vintan Berger, à une représentation de GF sur R, un phi module, donc c'est un certain module avec infroménus sur cet anneau de série formelle où on a en U, on a inversé U et on doit compléter un certain nombre de fois. Mais ce qu'on obtient, c'est ici un objet d'algèbre semi-linéaire. L'idée, c'est que ces objets-là, c'est plus facile de calculer avec pour des êtres humains et aussi pour des ordinateurs. OK ? Donc, nous, on ne veut pas s'intéresser à n'importe quelle représentation, on veut des conditions supplémentaires qui vont se traduire du côté théorique de Hodge-Péadick par des structures supplémentaires. Ici, si on veut des représentations sur OE qui sont de rang 2, on va obtenir un phi module qui est également de rang 2 et la condition d'être cristalline de type de Hodge V0, donc 0,1 pour tous les plongements, ça se traduit par l'existence d'un unique réseau dans le phi module associé sur OE associé à Rho qui est de type V0, ça c'est une condition sur le déterminant du Frobenus, c'est une condition type hauteur, contrôle de la hauteur mais encore plus précis. Donc, le fait d'être, si on regarde des représentations cristallines, on obtient ici un certain réseau qui, en caractéristique nulle et unique et le fait qu'on veuille relever que nos représentations se réduisent modulo PiE sur Rho bar, ça se traduit par le fait que le réseau en question, l'unique réseau dans ce phi module, se réduit modulo PiE en un réseau dans le phi module associé à notre représentation réituelle Rho bar. Et enfin, si on regarde des représentations qui sont potentiellement cristallines, il faut introduire le type inertiel. Ici, il faut introduire l'extension sur laquelle ce type devient trivial qui est l'extension engendrée sur F par une racine P puissance F moins unième de moins P. Et ici, on obtient un phi module qui est naturellement muni d'une action de ce groupe fini et on va vouloir que nos réseaux aient des bonnes propriétés vis-à-vis de cette action infinie, donc il y a une bonne base compatible avec le Frobenius et cette action-là. Donc, on a traduit en tout cas, nous ce qui nous intéressait c'était ce qui est à gauche ici, ces représentations galloisiennes et on a tout traduit en termes de théorie de Hodge-Péadique donc avec un certain nombre de structures mais qu'on peut complètement expliciter. Ici, il y a essentiellement trois étapes si on veut déterminer la partie de gauche. On s'est donné Rho bar au début, donc le phi module associé à Rho Bar, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc la première étape, c'est de déterminer tous les réseaux dans ce phi module, qui vit module O-P, tous les réseaux qui sont de type T et V0. C'est la première étape. Deuxième étape, on va vouloir relever en caractéristiques nulles, se demander quels sont les réseaux sur O-E qui peuvent se réduire sur des réseaux dans le phi module de Rho bar. et ensuite, ça c'est l'étape la plus délicate, voir comment est-ce que tous ces modules en caractéristiques zéro se mettent ensemble pour fabriquer ici les anneaux de déformation que je vous ai montrés juste. Parmi les trois étapes que je viens de citer, il y en a deux qu'on peut déléguer à des ordinateurs. Dans notre cas, en tout cas, déterminer tous les réseaux de type T, V0 dans le phi module de Rho bar, un ordinateur peut comprendre et le faire. Il va également nous sortir les familles de phi module en caractéristiques de réseaux en caractéristiques nulles qui se réduisent sur les phi modules qui nous intéressent. Après, la dernière étape, comprendre comment tout cela se recolle géométriquement, c'est plus délicat. Donc, si on veut formaliser les étapes que je vous ai racontées et définir proprement la variété de cuisine, on va regarder pour de bonnes algèbres sur l'anneau des déformations universelles de Meyser, un foncteur qui, à ses algèbres, associe tous les réseaux de type T, V0 dans le phi module de la déformation universelle de Rho bar tensorisé par S. Donc, ils sont en fait des modules de Broglie-Kisin dans ce réseau-là. Donc, quand on regarde ce foncteur, il est représentable par un schéma formel qui, en fait, provient d'un vrai schéma qu'on appelle GR qui dépend de Rho bar et T de V0 et qui est projectif sur l'anneau qui nous intéresse ici. OK ? Donc, ce schéma-là, il a une fibre générique d'une part et le fait que, dans le transparent précédent, en caractéristique nulle, le réseau soit unique dans le phi module, ça nous dit que la fibre générique du schéma GR ici et la fibre générique de l'anneau qui nous intéresse sont les mêmes. OK ? Donc, ça, c'est côté caractéristique nulle et côté fibre spéciale, on obtient un objet qui est projectif sur le corps fini résiduel de notre anneau de coefficient et c'est ça, la variété de cuisine que je vais étudier maintenant. Donc, ce qu'on a démontré, c'est qu'il est possible de décrire très explicitement cette variété de cuisine. Elle vit naturellement dans un produit de petit f droite projective où f, c'est le degré du corps de base local et on a, dans ce produit de droite projective, des équations explicites pour cette variété de cuisine. Ces équations explicites elles nous montrent que c'est un sous-schéma fermé et réduit de ce produit de droite projective et on peut décrire vraiment très bien ces composantes irréductibles qui sont toutes des produits de P1 et on connaît leur nombre, on peut connaître leurs dimensions et on peut voir également comment est-ce qu'elles s'intersectent. et en comprenant tout ça on peut montrer que cette variété de cuisine est connexe ce qui était évidemment déjà connu dans certains cas mais ici on obtient une beaucoup plus grande généralité et surtout une plus grande variété de situations géométriques et cette connexité ça répond à une conjecture qui a été formulée par Kiz. Donc ce que je vais faire maintenant c'est vous expliquer comment est-ce que concrètement on arrive à ces équations-là l'objectif étant de vous convaincre que c'est concret et qu'on peut le faire et aussi peut-être qu'en fait vous préférez qu'un ordinateur le fasse à votre place. Donc l'idée c'est qu'ici on a deux choses qui varient la représentation résiduelle modulo P et puis le type inertiel puisqu'on a fixé les poids de Hotch-Tate. Donc la représentation qui est ici irréductible c'est on l'obtient en induisant un caractère de niveau 2F donc on induit du groupe de galois absolu de l'extension non ramifiée de degré 2F à l'extension à notre corde de basse F on induit une certaine puissance du caractère fondamental de niveau 2F qui nous donne un entier petit h il y a aussi une partie non ramifiée et une partie on peut tordre par un caractère de niveau F mais ça intervient de manière moins cruciale dans les calculs donc j'en parlerai pas ici donc ça c'est la première donnée la deuxième donnée des déformations c'est le type inertiel qui est comme j'ai dit tout à l'heure la somme de deux caractères fondamentaux de niveau F et ce qui compte ça va être la différence de ces deux caractères donc je l'écris sous la forme suivante une puissance du caractère fondamental de niveau F plus le caractère trivial tensorisé par une partie qui m'intéresse moins et je prends une certaine puissance qui est un représentant modulo P puissance F moins 1 toujours est-il que ça fait on a encodé notre problème dans deux entiers donc là vous allez être obligé de me faire confiance avec ces deux entiers qui encodent la représentation et le type inertiel on définit une suite d'entiers qui sont définis les alpha i qui sont définis par une certaine congruence et on prend une congruence modulo P puissance F moins 1 et on prend un représentant entre 0 et P puissance F moins 2 donc on obtient une suite d'entiers associée à cette suite d'entiers qui est définie à partir de nos données de base on va définir un objet combinatoire de la manière suivante donc on a un entier qui vit dans un certain intervalle cet intervalle on le découpe en 4 morceaux et selon où tombe la valeur de notre alpha i on va associer à remplacer alpha i par un certain symbole qui peut être a, b, o ou ab et alors ce qu'on observe c'est que ici si on regarde assez longtemps c'est alpha i on peut se convaincre que cette suite est 2f périodique du coup on n'a qu'à regarder les x de 0 à 2f moins 1 et d'autre part ce qui sort dans l'étude dans les calculs c'est que ce qui est pertinent c'est de comparer x i avec x f plus i donc notre suite de 2f symboles elle va se disposer naturellement sous forme de lignes de longueur f avec f colonne et la relation de périodicité nous donne que cette donnée combinatoire se recolle en un repos de meubius donc ça fait un joli dessin mais ça fait aussi des équations pour la variété de cuisine donc maintenant ce que je vais vous expliquer c'est comment avec cet objet combinatoire on obtient les équations de la variété de cuisine donc je rappelle que les points de la variété de cuisine ils décrivent des réseaux de type tv0 dans le phi module de Robar et le phi module de Robar il va se décomposer en f facteurs qui correspondent aux différents plongements de grand f dans le qp bar et ces facteurs qui sont envoyés les uns sur les autres par le frobenius donc le frobenius envoie le mi sur le mi plus 1 et c'est le cas aussi pour le réseau de type tv0 et en fait ce qui va se passer c'est que chacune de ces colonnes ici va décrire va correspondre à des coordonnées homogènes dans une droite projective dans le produit de petit f droite projective donc la variété de cuisine ça va être l'ensemble des points dans ce produit de f droite projective plus certaines équations que je vais expliquer maintenant et donc chaque colonne ici la ième colonne va décrire le ième facteur comme il est déjà tard je vous propose de faire un petit gymnastique en voyant un exemple donc c'est un exemple en degré 11 qui correspond à ces données H donc on induit telle puissance du caractère fondamental de niveau F avec un certain type qui correspond à ce C là et dans ce cas là on obtient cette suite de symboles XI donc avec cette suite de symboles XI je vais vous expliquer comment est-ce qu'on obtient les équations de la variété de cuisine et pour ça on a besoin de dessiner de relier certaines colonnes et pour les relier on a besoin de regarder d'abord quelle est la lettre dans chaque colonne qui apparaît le plus souvent donc il se trouve que par exemple ici c'est la lettre B ici c'est la lettre A qui apparaît le plus souvent on ne s'intéresse que à A et à B pas à O ok donc il y a un certain nombre de colonnes pour lesquelles on peut déterminer la lettre la plus fréquente et quand ce n'est pas le cas et bien ce qu'on fait c'est qu'on va à la colonne suivante vers la droite et puis on complète en fonction donc ici on se retrouve avec A et A ici puis B tout là ok donc les conditions de nom que le fait de prendre des données de déformation qui ne sont pas horriblement dégénérées ça assure notamment qu'on ne va pas tourner pour toujours et qu'on peut bien définir ici on se retrouve avec deux gros blocs un bloc où A est dominant un bloc où B est dominant mais ça peut être beaucoup plus compliqué si le degré du corps de base est plus grand donc une fois qu'on fait ça on va définir deux sortes de liaisons entre les colonnes les premières sont des liaisons diagonales les liaisons diagonales elles existent entre les colonnes qui ont la même lettre dominante et si on a deux colonnes où A domine on va dessiner des liaisons diagonales qui partent de la lettre A donc ici on peut en avoir une ou ici on peut en avoir deux pareil pour B ici on a trois liaisons qui sont parallèles donc ça c'est ce qui sort des données combinatoires premier type de liaisons qui suffisent en fait pour décrire la variété de cuisine et un autre type qui nous servira plus tard c'est des liaisons horizontales qui existent entre les colonnes qui ont des lettres dominantes différentes donc ici il ne peut y en avoir que à l'extrémité puis au milieu entre B et A donc si on a une colonne où B domine et ensuite suivie d'une colonne où A domine on dessine des liaisons horizontales qui partent de toutes les lettres B ok bon donc tous ces objets existent on peut les définir de manière complètement combinatoire et un ordinateur peut très bien les comprendre et ce que je vais expliquer maintenant c'est comment les traduire en équations de la variété de cuisine donc il y a trois sortes d'équations qui vont apparaître quand on écrit la variété de cuisine la première équation c'est que la lettre O se transforme en une coordonnée qui est nulle donc ici la coordonnée x18 et x21 ces deux coordonnées doivent être nulles soit premier type de simplification deuxième règle de traduction quand on a une seule liaison diagonale entre deux colonnes le produit des deux coordonnées qui sont reliées doit être nulle donc ici on a huit produits qui doivent être nulles ok et enfin quand on a une croix entre deux colonnes les deux coordonnées qui correspondent aux colonnes doivent être égales on collapse en gros la variété de cuisine ok donc ça c'est les règles théoriques qui marchent en n'importe quel degré pour n'importe quelle donnée de déformation et on peut ici les simplifier de la manière suivante donc d'abord puisqu'on a deux coordonnées qui doivent être nulles et qu'on est dans l'espace projectif ça veut dire que l'autre coordonnée dans la colonne peut être prise égale à 1 donc ici on a déjà fixé deux en gros les valeurs de deux coordonnées ensuite si on s'intéresse aux produits qui doivent être nuls il y a des équations qui peuvent disparaître puisqu'elles sont toujours vérifiées puisqu'on a 0 fois quelque chose qui doit être égal à 0 donc ici on va faire disparaître les liaisons qui relient x6 et x9 à 0 ok et on pourrait faire disparaître les équations correspondantes et puis il y a d'autres simplifications possibles si ici 1 fois x19 doit être nul et bien ça oblige x19 à être nul donc comme tout à l'heure si x19 est nul ça veut dire que x8 doit être égal à 1 et qu'on peut oublier la liaison qu'on avait dessinée et enfin la troisième règle nous dit que l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière colonne doivent être les mêmes donc en fait les quatre dernières coordonnées dans notre variété de cuisine sont fixées ok et pour les équations restantes vous aurez reconnu cette sous-variété ok donc ici on est dans un produit de 11 P1 les quatre dernières coordonnées sont fixées et les quatre premières vivent dans une chaîne de quatre droites projectives et celles du milieu vivent dans l'union transverse de un P1 croix P1 un seul P1 ok donc évidemment j'ai choisi cet exemple pour son intérêt géométrique mais ce qui est important de dire c'est que dans le cas où la représentation gros bar est générique et qu'elle est irréductible les seules variétés de cuisine qui apparaissent c'est la variété vide et un point donc là on voit que la géométrie peut être nettement plus compliquée qu'il peut y avoir des composantes irréductibles de dimension supérieure et qu'elle peut aussi être non équidimensionnelle donc maintenant j'aimerais revenir à notre problème initial qui était déterminer des espaces de déformation galoisienne et maintenant qu'on connaît très bien les variétés de cuisine associées alors je reviens à l'image de départ ce qu'on avait c'est qu'on avait ici un schéma qui est projectif sur l'anneau qui nous intéresse qui a la même fibre générique et puis on vient de déterminer sa fibre spéciale donc dans ce contexte-là on a une application de spécialisation qui part des points de la fibre générique de ce schéma-là dans sa fibre spéciale donc des points génériques de l'anneau de déformation qui nous intéresse à la fibre spéciale à la variété de cuisine qu'on vient de déterminer explicitement et cette application de spécialisation on peut vraiment très bien la décrire sur les réseaux sur les modules de bruit de cuisine si on prend ici à une représentation rho qui va correspondre à une déformation du rho-bar qui est potentiellement cristalline de type T elle a un phi-module sur OE qui a un unique réseau qui est de type T V0 dedans et ce réseau il se réduit modulo pi E sur un réseau dans le phi-module de rho-bar et c'est exactement cette application-là qui est l'application de spécialisation donc nous ce qu'on vient de faire c'est de bien déterminer tous les objets qui sont là on est à l'étape 2 du raisonnement à savoir déterminer l'image réciproque par l'application de spécialisation de chaque point de la variété de cuisine et ensuite il faut voir comment est-ce que toutes ces contributions se recollent pour donner l'espace de déformation qui nous intéresse ou du moins sa fibre génère ok donc ici cette deuxième étape est encore possible d'écrire l'image réciproque d'un point de la variété de cuisine par l'application de spécialisation en fait il s'agit de bien comprendre les modules de bruit cuisine en caractéristique nulle et comment ils se réduisent en caractéristique p donc pour ça on a besoin d'une donnée supplémentaire qui existe sur la variété de cuisine qui est en anglais elle s'appelle shape en français genre donc pour un point sur la variété de cuisine son genre ça va être la donnée de f symboles les symboles peuvent être 1 ou 2 ok et donc si on revient si on veut définir ces symboles là un point sur la variété de cuisine correspond à un réseau dans le phi-module de Robard qui se décompose en f-facteurs qui correspondent à chaque plongement et le Frobenius envoie un facteur mi sur mi plus 1 jusqu'à f moins 1 qui revient à 0 et ce que décrit ce symbole 1 ou 2 c'est la forme de la matrice du Frobenius dans une base qui est bien adaptée à toutes les données donc données de descente type du R donc ça c'est aussi complètement calculable c'est codé par la suite combinatoire de 2f symboles que je vous ai donné et par les liaisons diagonales qui est entre eux et par les liaisons horizontales également celle qui était en rouge au final en toute généralité on peut démontrer qu'on obtient une stratification sur la variété de cuisine par des sous-schémas localement fermés et réduits avec typiquement ce qui va se passer c'est que les 1 vont dégénérer donc j'ai mis quelques exemples quand f égale 3 donc c'est pas tous les exemples puisqu'évidemment il peut y avoir des points mais c'est quelques-uns qui sont typiques donc on peut avoir une droite avec un ouvert de genre 1, 1, 1 et puis deux points sur lesquels un facteur 1 dégénère en 2 on peut avoir l'union de deux droites sur lesquelles on a chacune un facteur de type 2 et de genre 2 et au point il y a une dégénérescence au point d'intersection où le facteur est de genre 2, 2, 2 on peut avoir un produit de P1 avec dedans des droites sur lesquelles un ouvert de genre 1, 1, 1 trois droites sur lesquelles un des facteurs dégénère en 2 et un point d'intersection où tous les facteurs dégénèrent en 2 et puis on peut avoir l'union l'union de ces deux situations comme ça donc ça c'est en degré 3 c'est déjà assez riche puisque je ne les ai pas tous donnés ici et quand le degré augmente évidemment il y a encore plus de possibilités ok donc ce qu'on a je rappelle qu'on a l'application de spécialisation qui va de la fibre générique de notre espace de déformation dans la variété de cuisine et que ce qu'on veut faire c'est déterminer pour chaque point fermé de la variété de cuisine son image réciproque par l'application de spécialisation celle-ci est complètement décrite par le genre qui est la stratification qu'on vient de définir c'est un produit de F-facteur et un facteur le genre 1 va contribuer pour un petit disque et le genre 2 va contribuer pour une certaine couronne ok donc on obtient un certain pour chaque point de la variété de cuisine un produit d'anneau et de couronne et on essaye de les recoller ensemble pour obtenir la fibre générique de l'anneau de déformation alors je vous donne je vais vous montrer ici un exemple non trivial c'est le premier exemple qu'on a rencontré où la variété de cuisine n'est pas un point quand la variété de cuisine est vide ou un point c'est plus facile quand ce n'est pas le cas ici c'est le premier exemple pour F égale 2 donc pour F égale 2 on a effectivement ce qu'on observe c'est que la variété de cuisine est soit vide soit un point soit ici la droite P1 sur laquelle il y a genre 1 fois 1 partout sauf pour deux points ou un des facteurs de genre 1 dégénérant ok donc c'est dans ce cas là on a pu montrer que l'anneau de déformation est celui le dernier que je vous ai montré trois variables dont le produit de 2 doit être égal à moins P2 et si on regarde l'espace rigide les points de cet anneau qui sont associés on obtient le produit d'un disque qui correspond à la variable libre T ici un disque fois une couronne ouverte dont le rayon externe est 1 et le rayon interne c'est P-2 et en fait cette couronne on l'a construite en recollant deux couronnes une qui vient une pour chacune des points qui a genre un facteur de genre 2 et un facteur de genre 1 et ces deux couronnes se recollent le long d'un disque et d'un cercle pardon et ce cercle est exactement l'union disjointe d'un certain nombre de disques et il y a exactement autant de disques que de facteurs de genre 1 1 ok donc ici il faut penser que les disques et les couronnes sont disjointes mais je n'ai pas encore très bien géré la géométrie en archimédienne en latex ok mais il faut penser que les disques et les couronnes sont disjointes mais toujours est-il qu'ici on voit bien comment chaque contribution de chaque point de la variété de cuisine se recolle pour obtenir ici un anneau de déformation ok donc comment est-ce qu'on a procédé concrètement on a tâtonné d'abord mais on a aussi eu l'idée de ce recollement et ensuite il s'agit de prouver que l'anneau qu'on a deviné en gros est le bon donc l'idée concrète c'est que sur chaque point de la variété de cuisine il vient avec un certain anneau explicite donc cet anneau explicite on le construit en ajoutant pour chaque facteur de genre 1 une variable tj qui est libre et pour un facteur de genre 2 on rajoute deux variables dont le produit doit être égal à p ok ça ça nous donne un anneau explicite sur lequel il y a un module de Brueckysine qui est de type t et v0 qui va donc nous donner une déformation de robot ok donc on construit de cette manière là un morphisme d'anneau injectif de l'anneau qui nous intéresse dans le produit de tous les anneaux pour tous les points de la variété de cuisine ok et l'idée c'est de définir de déterminer l'image donc évidemment s'il y a un seul anneau c'est plus facile que s'il y en a beaucoup donc on en général si on a un candidat qui est un anneau explicite on va passer aux espaces tangents donc ici on va avoir l'hémorphisme de notre anneau candidat dans les nombres du haut à valeur dans le ext 1 de Roubar par elle-même tout ça étant complètement concret ça on peut on peut les déterminer on peut même plus ou moins l'encoder par ordinateur et si ici l'anneau il est explicite il est donné par un certain nombre de variables on a aussi ici une base de cet espace vectoriel et on peut regarder cette application et voir si elle est injective ou non ce qui nous dira si ici notre morphisme est surjectif et si cette application n'est pas injective on a certains éléments dans son noyau qui peuvent nous donner des suggestions de comment réduire l'anneau ici pour avoir un anneau plus petit qui va être exactement l'image ok donc cette partie là elle n'est pas complètement implémentable et c'est pour ça que je vous ai présenté au début des anneaux que pour f égale 2 c'est parce que en dimension supérieure pour des variétés de cuisine plus compliquées on ne sait pas encore le faire en toute généralité donc ce qu'on espère quand même c'est qu'on ait assez d'informations sur la variété de cuisine et sa stratification par le genre pour construire donc on a une construction conjecturale qui est basée sur la variété de cuisine et sa stratification par le genre donc en faisant un certain nombre d'éclatements donc on a une construction géométrique qu'on espère marcher qui pourrait nous donner un bon anneau candidat qui aurait en tout cas la même fibre générique que l'anneau qu'on cherche à déterminer donc par exemple ici on a il y a un cas qui peut se produire pour la réalité de cuisine où elle peut en tout cas avoir des morceaux comme ça comme je vous l'ai montré tout à l'heure qui sont une chaîne de L plus 1 P1 et dans ce cas là un candidat qui nous paraît raisonnable c'est un anneau de série formelle avec le bon nombre de variables quotienté par la relation XY plus P à la puissance plus 2 égale 0 alors évidemment dans cette recherche d'anneau on est guidé par la conjecture de Bruymézard si on y croit ça nous tu veux bien me rappeler s'il y avait une signification particulière aux points d'intersection en particulier aux couleurs en termes de type 1 ou type 2 ou est-ce que là c'est juste pour que ça fait une chaîne c'est juste pour mettre en valeur les points d'intersection d'accord mais il y avait une histoire de type 1 et type 2 il y a de fortes chances que le genre dégénère à cet endroit là d'accord voilà et donc ici il y a des facteurs de type 2 qui vont apporter des couronnes qu'il va falloir coller effectivement c'est quand la variété de cuisine est juste un point ça donne quoi ? alors ça vient juste après ah bah mais il y a des cas qui marchent bien et puis d'autres cas qui marchent moins bien que je vais vous montrer tout de suite donc on a une construction qui est pour l'instant conjecturale qu'il faut encore expliciter en partant de la variété de cuisine et de sa stratification parce qu'on sait que la variété de cuisine sans le genre ne suffit pas donc avec la stratification en plus on a l'espoir d'obtenir au moins un anneau qui aurait la même fibre générique que l'anneau qu'on cherche à déterminer et ce que je disais c'est que évidemment pour cet anneau lui-même si on croit à la conjecture de Bray-Mézard on doit avoir au moins une sorte de minoration de son nombre de composantes irréductibles si on croit à ce qui était à droite du égal dans la conjecture de Bray-Mézard on sait qu'il doit y avoir un certain nombre de contributions et on sait aussi calculer en tout cas le nombre de poids de serre qui doit apparaître à droite dans la conjecture de Bray-Mézard et donc au moins à combien de composantes on doit s'attendre dans les cas génériques c'est des puissances de 2 qui sont bien comprises mais dans les cas non génériques on peut avoir 3 ou 5 ou 7 ou des choses dont on sait beaucoup moins comment est-ce qu'elles apparaissent du côté des anneaux de déformation galoisien ok donc ça c'est une conjecture dans le cas de la fibre générique mais nous évidemment ce qui nous intéressait puisqu'on veut réduire modulo pieux c'est l'anneau en lui-même et là la situation est nettement plus compliquée c'est-à-dire qu'il y a un exemple en f égale 2 où on a deux données de déformation différentes donc représentation galoisienne et type galoisien donc une rho bar t une rho prime barre et t prime dans les deux cas on s'est démontré que la variété de cuisine est la même avec le même genre 1 x 2 et dans le cas de gauche on s'est démontré que l'anneau de déformation c'est cet anneau-là trois variables dont le produit de 2 doit être égal à moins p donc la méthode marche très bien avec juste une variété de cuisine trivial mais par contre dans le deuxième cas la méthode que j'ai expliquée tout à l'heure sur les espaces tangents nous montre que pour ces déformations pour rho prime barre et t prime l'anneau de déformation doit être en fait strictement inclus dans notre anneau explicite et pour l'instant on n'a pas d'idée on ne sait pas lequel ça doit être on n'a pas encore réussi à reconstituer de quel anneau il s'agissait une chose que j'ai oublié de dire peut-être sur le je reviens rapidement au cas de P1 c'est qu'en fait concrètement ce qu'on a fait une fois qu'on avait deviné le bon anneau on a réussi à reconstruire un module de break-isine sur cet anneau-là qui recollait ensemble toutes les familles et qui nous donnait l'isomorphisme avec l'anneau qu'on voit ok ? ici on n'a qu'un seul anneau on a une injection stricte et en fait on ne sait toujours pas quel est l'anneau qu'on doit obtenir on sait que probablement il doit y avoir deux composantes irréductibles dans la fibre spéciale si on croit à la conjecture de Brémezard et à la correspondance avec les poids de serre mais en tout cas ce qu'on observe c'est que même si la variété de cuisine ici est la même avec la même stratification les données combinatoires qui permettent d'arriver à cette variété de cuisine sont très différentes à gauche on a des choses qui sont assez gentilles on a des hauts les hauts ça veut dire qu'on a des zéros donc c'est un point qui vient très rapidement ici on a une croix et les croix en général c'est des choses qui font collapser de la variété de cuisine donc c'est une situation qui est beaucoup plus dégénérée donc la variété de cuisine est la même mais en fait les anneaux sont très différents et on a au moins une explication qui est que ce point dans un cas il vient très simplement dans ce cas là il est beaucoup plus dégénéré en un sens et notre espoir c'est qu'il y ait quand même assez d'informations dans l'objet combinatoire qu'on a introduit donc ces symboles qui peuvent être A, B, A, A, B ou O et dans les liaisons qui leur sont associées qui permettent de définir les équations de la variété de cuisine et sa stratification et on a l'espoir qu'au moins pour GL2 il y ait assez d'informations dans cet objet combinatoire pour déterminer complètement l'anneau lui-même et donc les composantes irréductibles dans sa fibre spéciale et donc si vous avez une idée pour cet anneau de déformation nous sommes preneurs voilà j'ai terminé un peu en avance mais je pense que personne ne s'en plaindra je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup y a-t-il des questions ? tu veux mieux revenir sur juste un important ? oui tu as ? en fait juste pour clarifier cet espoir est un bon nombre de F c'est votre espoir ? oui c'est vraiment un espoir parce que quand F grandit ce que je veux dire c'est que le nombre de structures combinatoires qu'on peut obtenir comme ça il a l'air de être beaucoup plus limité que ce que permet la condition de F je pense que déjà réussir à traiter des cas très dégénérés en degré 2 en degré 3 finalement en degré 2 on n'a qu'un seul facteur P1 si déjà on arrive à comprendre comment 2 P1 s'intersecte on en comprendra beaucoup plus je pense mais finalement tu as la variété de Kisin elle-même les anneaux les anneaux de déformation dans le cas générique ils sont assez on peut les déterminer explicitement il n'y a pas un millier de possibilités et les variétés de Kisin elles sont aussi assez contraintes dans le sens où pour la variété je suis convaincue tu m'as convaincue en fait mais pour le phénomène que tu décris là en fait disons je m'inquiète qu'il y a encore pire que cet exemple là c'est à dire bien sûr le cas où il y a la même variété de Kisin et le même schéma combinatoire et donc on aurait la même inclusion stricte d'anneaux mais que ce ne soit pas le même anneaux peut-être c'est pas ce que vous croyez apparemment non bah disons qu'on est optimiste je ne veux pas te dire de bêtises mais j'ai l'impression que oui comment il faut penser interpréter la différence entre les gènes et les genres est-ce qu'il y a c'est parce que toi tu es en train de dire que la norme de déformation est terminée de manière complète par les gènes donc dans les cas génériques on sait que dans les cas potentiellement basso-tipete la norme de déformation est complètement terminée par les genres oui par la variété de cuisine qui est triviale et son genre parce qu'elle est triviale ok parce qu'elle est triviale et donc ma compréhension toi tu es en train de dire que dans les cas où la variété de cuisine n'est pas triviale il y a un invariant qui est plus subtile qui est les gènes les gènes qui permet d'aller au-delà de ce qui est juste les gènes alors je pense que il y a typiquement cet exemple là c'est qu'en gros quand la variété quand repart est générique tu vas toujours avoir un haut partout qui va donner une variété de cuisine triviale donc cet espoir c'est plutôt qu'il y ait plus d'informations dans cet objet là que dans en gros la variété de cuisine qui permet de calculer donc c'est cohérent avec le fait que si tu connais le gène ici la donnée combinatoire tu en déduis la variété de cuisine stratifiée mais et avec le fait que que c'est non injectif voilà je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question il n'y a pas d'autres questions remercie avec Claude encore